yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien et si vous n'allez pas bien je ne suis pas médecin donc je m'en bats les rubignoles aujourd'hui on se retrouve sous une nouvelle vidéo sur un fond de gameplay de need for speed hit sur pc bon c'est gameplay il est enregistré avant que je vous fasse le live métier gaming donc donc voilà comme vous le voyez il ya le truc qui niquait tout l'écran je sais pas pourquoi des fois quand je fais la combinaison pour enregistrer via obs ça me met des des rectangles autour du truc là que normalement le filigrane d'activer windows n'est pas censé apparaître lorsqu'on enregistre quelque chose mais bon voilà à cause de ça mais c'est pas grave vous avez plaisir aujourd'hui les gars on va parler d'un sujet et on va parler crash bandicoot oui crash bandicoot spiro toys for bob tout ça tout le tralala tu connais bon qu'est ce qui s'est passé dernièrement les gars je pense que vous êtes au courant 1 si vous êtes pas au courant bas c'est que vous venez dans une grotte activision elle avait été racheté par xbox exactement et du coup toys for bob est parti de son côté a repris son indépendance bon j'ai envie de te dire vaut mieux ça plutôt que le studio ferme ses portes à tout jamais mais le problème les gars c'est que toy for bob ce qu'ils ont fait le dernier jeu qu'ils ont fait en date enfin les deux derniers jeux qu'ils ont fait en date c'était crash bandicoot 4 it's about time donc voilà jeu cool mais pas pas exceptionnel d'accord comparé au précédent crash bandicoot et après il y'a eu ces timondices intersidéral de crash team rumble ce jeu de merde où tout le monde demandait un crash bash mais ils ont préféré sortir cette daube donc voilà et bah on se pose des questions depuis le temps 1 ou est ce qu'il ya un spiro qui se prépare est ce que il ya un crash bondicoot qui se prépare et bah ça sent pas bon ça sent pas bon les gars et on connaît acti pognon comme d'habitude vu que c'est l'argent avant tout sont trop occupés à pondre leur call of de merde pas plutôt que de faire plaisir aux gens et de vendre d'autres jeux voilà vaut mieux vaut mieux se concentrer sur des jeux de merde qui rapporte des milliards de dollars bah plutôt que de penser à faire des jeux parce qu'ils ont tendance à oublier le restant de leur communauté la communauté hors call of duty ils ont tendance à l'oublier et assez souvent et c'est le cas de tout le monde ainsi comme il y est par exemple les gars je suis désolé ils nous ont oublié nous la commune fs on attend toujours un nouveau need for speed et on n'a pas de nouvelles ils sont trop occupés à faire leur jeu de merde de sport la fc à mes couilles et compagnie bref je vais vous lire un article de si putaclic man de game blog et d'accord bon j'ai pas trouvé mieux les gars désolé mais bon c'est pas grave sans nouvelles après l'excellent quatrième opus il était pas excellent d'accord il était bien mais bah vous connaissez mon avis sur crash bandicoot 4 d'accord je l'ai pas trouvé oufissime non plus les niveaux étaient jolis mais sans plus parce que pour moi les niveaux à rallonge c'était chiant la difficulté était beaucoup trop élevée pour un crash bandicoot alors qu'un crash bandicoot c'est censé être un jeu tout public et accessible à tous sauf que c'est pas le cas d'accord voilà rien que le platine en lui même il fait transpirer des gouttes il fait perdre 50 kg bon t'as compris le jeu je le trouvais beaucoup trop short comparé à des précédents crash bandicoot et j'ai préféré largement les systèmes des anciens comme la in-scene trilogie avec des levels avec un cristal à trouver des diamants des diamants spéciaux des holiques etc un truc accessible avec des passages secrets tout le crash bandicoot 4 les gars je suis désolé le niveau était beaucoup trop long et au final tout a été mis dans la durée de certains levels qui était beaucoup trop à rallonge pour rien et on se retrouvait pardon et on se retrouvait que des 500 600 caisses à chaque fois voire plus bon voilà plus des mondes alternatifs c'était là où passer la durée de vie comme d'habitude et au final celui calcule bien le nombre de niveaux total qu'il y avait dans le jeu sans calculer les niveaux à rallonge qui duraient trop longtemps pour rien au final la durée de vie du jeu était pas si ouf que ça voilà simplement sans parler des boss qui étaient compliqués mais une chose qui était bien dans les boss c'est qu'ils ont mis des checkpoints à chaque fois que tu touches à un boss et bah ça te refaisait spawn lorsque tu mourrais ou à la dernière barre de vie que tu avais retiré donc voilà c'était un mal pour un bien mais si tu me dis de choisir entre par exemple les anciens crash bandicoot la in-scene trilogie à ce crash bandicoot 4 bah je te dirais que dix mille fois plus je préfère les anciens crash bandicoot que le crash bandicoot 4 voilà et ça a été le cas de beaucoup de personnes beaucoup de fans crash bandicoot ont été de mon avis d'accord que le crash bandicoot 4 il était cool super d'y avoir joué etc mais qu'il n'est pas du tout à la hauteur des précédents opus et que forcément si on veut un retour d'un crash on veut tout sauf un jeu qui ressemble au crash bandicoot 4 on veut un vrai retour aux sources donc déjà ça c'était par rapport à mon avis global de crash bandicoot 4 donc l'excellent non d'accord il n'était pas excellent bon crash bandicoot 5 refait parler de lui mais d'une manière indirecte qui fait office de douche froide pour les fans et la préparez vous les gars ça s'applique voilà s'applique et c'est dommage la dernière révélation en date concernant crash bandicoot 5 nous provient en effet d'un ancien artiste ayant travaillé chez toys for bob c'est pour rappel à ce studio que l'on doit le très bon it's about time après un crash team rumble qui est sorti plus ou moins dans la différence générale normal c'était de la merde on demandait un crash bass ils nous ont pondu cet immondice la demande des fans pour un retour à ses racines plateformes que se fait cruellement sentir et cela ne risque pas de changer de sitôt et ouais les gars préparez vous et encore je dis c'est dommage ça pique mais non ça casse les couilles je suis énervé parce que moi c'est une licence que j'aime et forcément des licences comme ça vu que des jeux de plateforme on en a très peu du moins on a très peu de jeux excellents dans le style franchement ça casse les couilles parce que les gars on va pas se le cacher aujourd'hui et ça en revient ce que je dis souvent en termes de jv on n'a que dalle et même en termes de diversité et en termes d'identité tous les jeux se ressemblent parce que les gars à part 25000 fps qui se ressemblent tous tout le temps les mêmes suites de jeux de merde les assassin's creed les far cry les crottes of duty et compagnie on ne se tape que ça les gars on va pas se le cacher et les autres jeux à côté les autres licences qu'on connaît c'est le néant total crash bandicoot on n'est pas prêt de le voir arriver kingdom arts 4 on n'est pas prêt de le voir arriver et un spin off entre les deux qui devait arriver depuis un moment déjà du côté square enix on n'a pas de nouvelles il n'arrivera jamais harry man c'est mort splinter cell c'est mort bref il ya plein 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 de jeux comme ça qui sont dead et en termes de variété de jeux et de suite de jeu les gars on n'a plus rien c'est le néant c'est le néant et là un crash bandicoot qui auprès des fans se vend extrêmement bien et on va pas se le cacher les gars je dis bien 100% des fans et pas 99% 100% des fans de crash bandicoot ont acheté crash bandicoot 4 donc on parle pas de chiffre de vente parce qu'au début les man à petit pognon vu que ça se vend pas autant qu'un crowd of duty parce que moi je vous je vous dis les gars à petit pognon en fait pour qu'un jeu marche pour eux il faut qu'ils se vendent autant qu'un crowd of duty voilà parce que crash bandicoot 4 quand il est sorti malgré qu'il s'est bien vendu comparé à d'autres licences par rapport à un resident evil ou quoi par exemple un je suis désolé les gars mais le jeu s'est bien vendu mais pour eux c'était pas suffisant et c'est bien eux qui l'ont dit qui que pour eux les ventes n'était pas suffisante pour eux voilà donc cherchez pas les gars c'est pour ça qu'un crash bandicoot etc on n'est pas près de la voir à cause de ça parce que ça rapportera jamais plus qu'un call of duty ou autant qu'un call of duty mais les man ils n'ont pas compris qu'il n'y a aucun jeu malheureusement qui arrivera à la hauteur de l'enjeu de kikoulol voilà et c'est ça le problème bref les sports des fans doucher putain vas-y niquez vos mers et que vos pubs là sur votre site de merde là sérieux ça me saoule ça aussi les gars je suis désolé je suis énervé à cause de cette nouvelle mais même leur site de merde à chaque fois que tu sais que t'es une putain de pub qui nique tout l'espoir des fans doucher quand un vrai crash bandicoot 5 sous le giron d'activision toys for bob avait fait bonne impression et crash bandicoot 4 rendant un superbe hommage à la licence iconique initiée par naughty dog alors un hommage non j'irai pas jusqu'à là d'accord parce que c'était totalement différent et on s'est totalement écarté de ce qui se faisait avant c'est pour ça que ce crash était cool mais bon voilà sans plus les gars encore une fois moi c'est mon avis bon et c'est peut-être ça le problème à cause de tout ça c'est que malheureusement cette licence appartient à ces putains de talkards d'activision voilà et naughty dog vu qui n'en branle pas une depuis le début de cette gène à part faire des remasters et des remakes des jeux qui sont 15 mille fois sorti déjà sur les consoles s'ils auraient conservé la licence crash bandicoot peut-être qu'à l'heure actuelle on a eu plus de titres que ça de crash bandicoot mais comme eux c'est des bon rien et je sais même pas pourquoi les gays se sont séparés de la licence d'ailleurs franchement pourquoi ils se sont séparés de la licence crash bandicoot tous les opus ont bien fonctionné bon à part les crash of the titan mais en même temps c'est normal c'est de la merde mais ce que je veux dire c'est que tous les crash bandicoot plateforme niveau etc se sont extrêmement bien vendu même twin sanity qui était aussi excellent dans l'humour qui était plus basé sur des petits zones on va dire semi open world voilà des zones semi ouvertes du moins pour l'époque voilà comparé pas un semi open world d'aujourd'hui un semi open world de l'époque je vous rappelle twin sanity sorti sur xbox ps2 et et je sais plus d'autres plateformes bref donc comment tu as pu passer de ça à ce qu'on a aujourd'hui crash bandicoot 4 de mettre autant de temps à sortir en plus de ça un putain de jeu et qui plus est les gars pourquoi c'est ces connards d'activision qui ont maintenant la licence moi c'est ça qui m'énerve tu as des licences l'âge d'or comme on dit de certains jeux dès qu'ils passent entre de mauvaises mains c'est la merde et la preuve encore en est cette version dernière génération du célèbre marsupial s'est montré particulièrement solide le même studio s'était également fait remarquer par l'excellente réunité trilogie d'une autre licence forte de playstation spiro voilà mais même spiro les gars vous n'êtes pas près de le voir nicolas cole ancien concept artiste chez toys for bob avait justement de bien tristes nouvelles autour de ces deux licences celui celui-ci du moins ils savent même pas écrire a en effet indiqué sur x avoir travaillé sur un certain project dragon soit potentiellement un nouveau jeu spiro mais malheureusement désormais annulé annulé donc il y avait potentiellement je dis bien potentiellement parce que on peut supposer que soi-disant c'est un spiro même si ça se trouve que ce n'est pas un mais on peut supposer admettons que c'était un spiro il est annulé je vous rappelle que le dernier spiro en date les gars c'est pas un jeu récent le dernier jeu spiro en date qu'ils ont sorti c'est le remake trilogie réunité trilogie sorti sur ps4 xbox one qui est le remake des trois premiers opus et les derniers jeux spiro les gars ça date de la ps2 gamecube et je crois qu'il y en a un qui est sorti aussi sur 360 ps3 voilà les derniers jeux le dernier jeu spiro en sortie et depuis le temps depuis le temps les gars il n'y a pas eu un seul jeu de près et là il y avait un projet je suis désolé la voix est partie en couille il n'y a pas un seul jeu de près et depuis le temps il n'y a rien qui est prévu et là il y avait ce projet dragon entre guillemets qui est annulé pourquoi il annulé et pas comme crash les gars en fait ça rapporte pas suffisamment par rapport à un putain de call of duty c'est pour ça qu'un petit pognon ils annulent toujours les autres jeux pourquoi à votre avis les gars activision ils ne sortent que des call of à l'heure actuelle ah oui le diablo des 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 extensions de votre jeu à la con là vous pouvez pas assez cher le jeu de base donc faut vous sortir des extensions en plus voilà ils ont que ça en fait les man ils ont du pognon à plus savoir qu'en faire et ils sont capables de sortir que deux jeux pourquoi se faire chier à faire plaisir à certains fans et à recycler des licences parce qu'avant il faut injecter de l'argent les gars bah oui faut injecter de l'argent pour un jeu qui se vendra moins qu'un putain de call of duty de merde effectivement c'est pour ça qu'on a rien d'autre de leur part alors que les man ils sont blindaxe comme pas possible et ouais c'est toujours pareil tel serait au grand dame des fans également le cas pour crash body coup de 5 un jour donc ça c'est ce que le mec disait de transforme l'artiste là un jour les gens entendront parler du crash monde écoute 5 qui n'a jamais été et ça va leur briser le coeur a-t-il déclaré donc en fait d'après c'est dire en fait là actuellement depuis crash monde écoute 4 il n'y a jamais eu de crash monde écoute 5 qui était commencé donc en fait les gars il n'y a aucun crash monde écoute qui existe là actuellement il n'y en a aucun cas en développement et un pseudo spiro pareil une perspective regrettable et fort plausible toys for bob et ensuite à crash team rumble fait office de studio support pour call of duty son battle royale warzone bah oui comme d'hab comme qui les gars dernièrement comme ces mange merde de binocs exactement binocs qui ont fait exactement crash team racing nitro fuel de crash team racing nitro fuel qui dans le temps aurait pu largement perdurer mais qu'ils ont été incapables de tenir parce que déjà de 1 c'est des bois rien de 2 on leur a sûrement pas donné les moyens de faire perdurer le jeu parce que les championnats les récompenses étaient de la merde et les nouveautés excusez moi c'était un circuit à chaque fois et les man c'est pareil ils ont disparu de ctr ce qui fait qu'aujourd'hui le jeu est dans un état catastrophique il ya plus de contenu le jeu est rame le jeu est bugué comme pas possible tu peux plus jouer en ligne ya plus personne et pour qu'une cour se lance il faut qu'il ya des gens qui qui se cassent ou alors tout monde tourne en rond parce que tous les gens ont été remplacés par des bottes et ça a bugué le serveur et parce que les man binocs ils ont été envoyés aussi sur call of et warzone et la test for bob c'est pareil ils servent maintenant de support pour ces jeunes merde voilà pourquoi il ya eu aucun spiro ni crash de développer jusqu'ici après la sortie de crash bondy coup de 4 c'est toujours pareil en fait c'est toujours pareil dès que il ya un studio qui de près ou de loin et avec un petit pognon font un jeu le jeu pour eux se vendent pas suffisamment parce que ça se vend pas à des millions voire des milliards ça apporte pas des milliards comme un call of duty et bah après le studio et se retrouve à aller bosser sur un college ou un warzone parce que plus il ya de gens qui bossent dessus plus vont se faire de l'oseille dessus et derrière tu as les fans comme des cons ils attendent des suites mais y'a pas parce que les suites pour eux c'est pas c'est pas intéressant en fait d'investir de l'argent dans des jeux comme ça parce que ça leur apportera pas de pognon autant que leur jeu de merde actuelle moi c'est pour ça que je vous dis les gars le rachat d'activision par xbox j'en ai toujours rien une à foutre en fait active à microsoft ils ont racheté un studio de merde qui à l'heure actuelle à part des call of duty de merde et diablo ne sont pas capables de faire autre chose parce qu'ils n'ont ils s'en donnent même pas la possibilité et l'envie ils ne s'en donnent même pas la capacité de faire d'autres jeux et de faire des suites d'autres jeux au moins au moins s'ils avaient la moindre race au moins depuis le temps je vous dis ça parce que maintenant j'ai un pc bien évidemment sinon j'aurais pas enfin si j'aurais si dit ça aussi parce que tout simplement moi je pense à toutes les communautés de toutes les plateformes tu vois moi je suis pas je suis pas séparatiste je suis pas tu vois je fais pas partie moi je m'en bats les couilles comme je l'ai dit de la guerre des consoles moi je suis pour tous je suis pour tout et voilà s'il y a un jeu qui te plaît sur une plateforme tu joues point barre ça s'arrête là mais pour un jeu qui est multi plateforme ça doit être pareil mais par exemple le crash team racing c'est sorti sur pc les gars à l'heure actuelle à l'heure actuelle il y aurait la blinde de gens parce que les modeurs ils auraient fait des circuits ils auraient rajouté des trucs de fou le jeu à l'heure actuelle il serait masterclass sur pc et il serait toujours aussi joué et il serait pas buggé comme console parce que les modeurs eux quand un jeu qui a abandonné c'est les seuls à pouvoir arranger la chose parce que les devs et les éditeurs sont des putains de mots à rien un jeu qui est plus d'actualité ils ont plus rien à foutre alors le jeu il serait sur pc à l'heure actuelle les gars crash team racing vivrait toujours mais bien évidemment ils se sont pas donné la peine de sortir le jeu sur pc et oui même une mise à jour en 60 fps pour les xbox series et ps5 c'était très compliqué d'exporter la version de jeu sur pc avant de disparaître comme des merdes c'était trop compliqué évidemment franchement moi les gars acti acti pognon si c'est un studio de merde c'est vraiment d'aider des merdes comme pas possible même les dirigeants le président d'activision c'est tous des merdes pense qu'au pognon il ne pense qu'au pognon aujourd'hui c'est ça le problème ne pense qu'au pognon vous pouvez dire ce que vous voulez les gars square enix oui ils ont possé qu'au pognon par rapport à au chèque de playstation pour bloquer certains jeux mais square enix les gars kingdom arts alors il ya une grosse communauté de kingdom arts attention mais à les moindres comparé à d'autres jeux et pourtant est ce qu'ils ont lâché la licence est-ce qu'ils ont lâché la licence non le kingdom arts 3 s'est moins bien vendu que les anciens opus il ya des fans ils n'ont pas forcément plus apprécié que ça le 3 il s'est moins bien vendu que les précédents et pourtant quand king de mars 4 qui est prévu dans les bacs en quelle année peut-être en 2030 j'en sais rien mais en tout cas les prévus et un pseudo spin off on n'a pas de nouvelles mais c'est des licences qui ont toujours un public et c'est des licences qui se vendent en même temps j'ai à te dire ce qu'on n'est qu'ils sont pas une grosse licence comme un call off qui engendre des millions voire des milliards de dollars tout le temps mais quand même quand tu amasses autant d'argent investi et fait des suites de jeu mais le jour où tous les gens qui ont l'habitude de jouer à ces jeux de merde l'a l'école dutier tout le jour il ya plus personne qui va jouer à ces jeux de merde et qui vont commencer à avoir moins de monde qu'est-ce qu'ils vont faire vont devoir après bas malheureusement enfin se bouger le cul pour faire des suites sauf qu'à un moment donné ça sera trop tard et oui l'équipe a ensuite quitté activision donc là on parle toujours de toys for bob donc après qu'ils aient voilà ils ont fait office de studio de support pour call duty warzone l'équipe a ensuite quitté activision pour retrouver son indépendance mais sous couvert d'une potentielle collaboration avec microsoft après le rachat d'activison blizzard par le géant américain en l'état cela ne semble malheureusement pas être synonyme d'une sortie prochaine prochaine je sais pas c'est qui qui écrit l'article de game blog mais c'est tous des illettrés ça c'est clair et net les gars je suis désolé mais au bout d'un moment quand des journaleux déjà ils sont pas intelligents ils disent de la merde non plus ça ils savent pas écrire un article bon d'important très attendu crachement du coup de 5 le marsupial est donc pour leur enfermer dans une caisse quelque part dans les méandres des laboratoires du docteur cortex belle fin par contre je suis désolé les gars mais par exemple microsoft maintenant qu'ils ont acheté activision qu'est-ce qu'ils attendent pour dire activision vu que maintenant activision sont guillemets dirigés vu qu'ils appartiennent à microsoft pourquoi microsoft ils disent pas activision les gars arrêtez que vos jeux sortez maintenant ensuite de ce jeu ils attendent quoi ils attendent quoi c'est bien d'acheter un studio et d'attendre après que l'argent pleuve c'est bien mais d'un côté de l'autre côté tu as des joueurs ah mais oui ils attendent d'un truc les gars ils attendent que les crachement du coup tu arrêtes dans le game pass histoire de générer un peu plus d'abonnement de voir si la épée toujours là pour les jeux mais bande de toccards je crois qu'à l'heure actuelle tous les fans de crachement du coup tu l'ont déjà acheté le jeu donc que vous le mettez dans le game pass ou pas qu'est-ce qu'on n'a rien à branler maintenant tous ceux qui aiment la licence s'ils les possèdent les jeux ah oui ceux qui connaissent pas plus que ça crachement du coup s'intéresse pas plus que ça ils vont peut-être y jouer mais ça sera moindre comparé à un nouveau jeu qui sortirait donc je sais pas il ya aussi une une responsabilité de la part de microsoft légal en tout ça je suis désolé un cash team racing qui pourrait faire en sorte de le ressusciter de mettre une équipe dessus non trop occupé à licencier des gens et pareil pour crash band du côté spiro trop occupé à laisser couler et faire leur call of de merde plutôt que de mettre une équipe sur ces licences là parce qu'à l'heure actuelle tos for bob 1 comme dirait le mec après leur départ il a bien stipulé qu'il n'y a aucun crash band du coup de 5 qui est en train d'être fait et il y avait un project dragon qui a priorité un potentiel spiro qui est annulé ah bon t'annules un jeu toi t'annules un potentiel spiro que les gens attendent donc si ça c'est pas que pense au pognon les gars je sais pas ce que ça veut dire d'accord je sais pas ce que c'est d'autres mais en tout cas voilà les gars pour cette petite vidéo alors oui je me suis attaqué à petit pognon comme d'hab mais je m'en bats les couilles parce que il mérite il mérite que ça de façon mais force est de constater les gars que si vous attendiez un prochain crash mode écoute comme moi ou une évolution de crash team racing après le rachat d'activision par microsoft qu'on puisse sauver ces jeux qui sont morts malheureusement et enterré très vite parce que je vous rappelle crash team racing les gars il n'a pas duré longtemps il n'a pas duré longtemps s'il a duré un an grand max c'est déjà bien mais malheureusement je pensais enfin du moins je pensais faire partie des gens qui comptaient sur microsoft pour faire en sorte de ressortir ces jeux là des cartons de leur redonner une seconde vie et d'améliorer la chose il n'en est rien et la preuve en est même des prochains jeux il n'y a rien qui arrive et il n'y a rien qui est prévu voilà l'industrie d'aujourd'hui les gars trop occupé à voilà faire du pognon plutôt que de faire des jeux et quand j'en entends encore dire oui avec deux avec passion c'est fait que passion la passion de jeux vidéo à juste arrêter de foutre de notre gueule d'accord ou si les mecs qui faisaient des jeux étaient vraiment des passionnés il y aurait 26000 licences d'un studio qui sortirait sauf que c'est pas le cas les gars c'est pas le cas ubisoft c'est pareil mais pour tout le monde pareil et c'est pareil bref point d'éditeur rockstar c'est pareil un outil doc je t'en parle même pas voilà insomniac c'est la même chose mais bon bref c'est pas grave les gars comme d'habitude je pense que vous avez l'habitude je vous apprends rien bref en tout cas c'est tout pour cette vidéo par contre j'espère que le gameplay va pas laguer puisque moi je suis en train de voir le gameplay actuellement en même temps que j'enregistre ma voix je vois que ça lag un peu donc j'espère que sur le rendu final ça va pas laguer vous me direz vous votre avis dans l'espace commentaire de tout ça est ce que vous êtes dégoûté qu'il n'y a pas de crachement d'écoute 5 qui a été commencé et que a priori un potentiel spiro a été annulé ça fait plaisir est ce que vous avez la même façon de penser que moi que je trouve ça scandaleux que microsoft il ait toujours rien fait depuis le rachat pour accélérer les choses pour ressortir des anciennes licences pour redorer le blason de certains jeux qui ont été morts et enterrés comme crash team racing trop fuel des compagnies pour les faire perdurer parce que il ya de quoi faire dans le jeu d'accord au bon moment voilà je pense que c'est dommage et même même si un jour le crash team racing il le met dans le game pass les gars ça sera pas suffisant pour faire revenir les gens parce que même s'il ya des gens qui relancent le jeu malheureusement vu l'état du jeu actuellement il y en a pas ils vont arrêter de jouer parce que pour jouer en multijoueur c'est presque quasi impossible maintenant tellement que ça bug dans tous les sens voilà sans parler des fautes à des charges au moins fini ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pas du moins sur xbox voilà comme d'hab on va te dire comme d'avant les pires problèmes de jeu qui fonctionne très mal c'est tout en fait bizarrement mais c'est pas grave bref donc vous me direz votre avis en espace commentaire là qui est parti j'abonnez vous comme d'habitude et n'oubliez pas dans la description les gars celui soutenir la chaîne vous avez lu un tâche et une chaîne des réseaux il ya d'avélication à stand gaming et je vous je vous sollicite d'un peu d'harceler xbox sur le hic je veux pas dire un petit pognon parce qu'activer un petit pognon semblant s'en branle les couilles mais xbox fr et compagnie harceler les sur twitter de leur dire putain ressusciter ces jeux fait en sorte qu'un petit pognon il ressuscite ces jeux qui remettez une équipe dessus au lieu de licencier des gens mettez une équipe sur ces jeux là faites les perdurer putain de merde en plus c'est à l'heure actuelle il ya toujours des microtransactions sur crash team racing à ils ont abandonné le jeu lâchement ils font plus de mise à jour par contre n'inquiète même pas que les achats de pièces ou pas c'est encore là à ça pour vendre la microtransactions les laissant ça y'a pas de souci bref mais en tout cas c'est triste voilà simplement qu'on n'aura pas de suite et potentiellement plus jamais de suite de ces titres et franchement ça me dégoûte et il faudrait que cette licence soit remise entre les mains de quelqu'un d'autre qui sera de quoi en faire voilà simplement bref je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao